1 à l'est réveillé n'attendent des cas donc il n'aura à 1 il n'aura la baie regardez les gars ce matin il s'est réveillé il en a encore beaucoup plus bébé sur le visage il a encore plus de varicelles là et sur le dos mon dieu ça le gratte bébé attendez j'ai vite fait regarder le dos de mon fils parce que mon fils oh mon dieu il a la même dans le cou là les gars ça y est mon fils il a beaucoup beaucoup de varicelles là et là il pleure parce qu'il veut que tu l'amènes avec moi je vais vite fait aller chez ma copine et me faire épiler il y a quoi dans mon sac pour toi la tétine est dans la chambre papa n'est née de la chambre de la chambre avec papa va voir papa regardez vous avez vu tout ça je vous montrerai un peu plus en détail après là je sors je vais vite aller chez ma copine pour récupérer mon collier qu'aïden avait cassé vous voyez le collier que j'ai mis trop plus allez me faire épiler prendre une baguette pour nous et après je rentre je suis rentré je suis allé récupérer mes lunettes à vie j'ai fait tout ce que j'avais à faire et on regardait le bordel chez moi et là je suis stressée je pars dans deux heures et demie je suis grave stressée mon petit bébé il est en train de faire dodo il me fait trop de la peine avec son avec sa varicelle ses petits boutons sur la peau franchement il fait grave grave de la peine donc là moi je vais vous laisser je vais continuer de ranger faire mes valises tout mettre de côté et ranger l'appartement avant de partir aïdien t'es content dans la guinée est ce que tu es content le bébé d'amour ça y est c'est parti ok on est dans la voiture je suis grave stressée parce que j'ai pas reçu le résultat de mon test qu'au vide donc là on va vite fait à l'hôpital tellement je me suis vite fait maquillée vite maquillée on va aller à l'hôpital je vais aller à j'aime pas je n'ai même pas regardé on avait vite fait les affaires dans la voiture donc là on va vite à l'hôpital de la timone pour voir pourquoi j'ai pas reçu parce que ma petite soeur elle l'a reçu depuis hier et c'est ce que je dis à château d'habitude je le reçois sur le jour même ou le lendemain le matin très tôt donc là on va aller vite fait à l'hôpital à la timone je vais aller les voir et puis savoir qu'est ce qui se passe mais je suis grave stressée il est déjà 15h22 mon vol il est à 18h et je suis à une heure de l'aéroport donc voilà j'espère que je vais arriver à temps et que je me rends le temps de faire tout ce que je veux les gars c'est bon je suis soulagée j'ai en fait le test là je sors de l'hôpital et j'attends que château il me récupère du coup maintenant mais j'ai peur d'arriver en retard maintenant à l'aéroport à cause de cette feuille je comprenais pas pourquoi je n'ai pas reçu même le monsieur qui m'a reçu dit qu'ils comprenais pas pourquoi je suis pas reçu parce que en fait la fille elle n'a pas coché voilà il ya une case qui n'a pas été coché c'est pour ça parce que lui aussi il a dit qu'on ne comprenne pas après la douai mais il ya une case qui n'a pas été coché c'est pour ça donc voilà vous savez que je me retrouve dans la merde à cause de la mère qui m'a enregistré allez je vous laisse j'attends château goodbye 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 aimi elle commence déjà à courir derrière aydin je suis épuisée franchement je suis épuisée on est épuisée parce que aydin nous fatigue et en plus de ça normalement la valise d'aiden d'habitude quand je voyage avec lui c'est la c'est la xième fois que je voyage avec aydin pour aller en guinée là c'est la troisième fois que je vais en guinée avec lui et les autres deux autres fois où je suis allé sa valise on me l'a toujours mis en soute mais là on me dit que non il n'est pas les valises d'enfants en soute sinon il faut que je paye je sais plus ça et quelques euros et ça et quelques euros aydin tu fais esprit et aydin n'arrête pas de courir d'aller de partout à gauche et à droite donc on se retrouve avec trois petites valises la valise à marie la mienne et celle de bébaïdou donc voilà mais épuisée de chez épuisée là j'ai hâte qu'on monte en fait dans l'avion là parce que au moins se pose tranquillou en plus aydin il voyage sur nous il voyage sur nous deux jusqu'à l'âge de deux ans il va voyager sur nous mais ça va pour deux heures trois heures de vol ça va je vous reprends après des fois d'en bas il est en train de regarder les images c'est dingue parce que là il a trop grandit du coup les vols c'est complètement différent d'habitude c'est un bébé mais là il m'a envie de tout toucher surtout quand il a l'écran il a mis bien l'écran puis il a envie de regarder tout ça tout à l'heure mais ça n'aimé n'aimé tu es fatigué tu vas faire une petite dodo tu vas faire dodo voilà non 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 nous sommes arrivés à l'hôtel il est minuit on a un peu galéré on a attendu on a beaucoup marché ça a été un peu la misère et là je vais m'occuper de béba et je lui ai enlevé la couche le pauvre il a les fesses hyper irritée la pleine de boutons sur les fesses m'est fait trop 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 de la peine pour lui ça va bébé d'amour tu dis bonjour à la caméra ah ouais depuis tout à l'heure il nous harcèle bébé viens donc là je vais m'occuper de mon petit bébé donc l'hôtel ça donne ça c'est un faux 5 étoiles même la climat c'est un truc d'aération au revoir la bouteille de ouais tu vois ça comme ça je mets ça pour aident pour lui faire un bébé s'il te plaît tiens donc là du coup marie le doigt juste là bébé idou et maman dans un seul grand lit et on a un petit bureau une petite télé ça sert à rien parce qu'on va pas regarder et là on a la salle de bain donc voilà ça donne ça avec une avec une douche donc voilà là je vais laver mon petit bébé le mettre en pyjama lui faire un bibi et lui mettre la crème pour qu'il se gratte pas la mousse que j'achète à la pharmacie tout à l'heure et après ben je clôture le blog allez bisous les gars ça y est je suis au lit mon petit bébé il est en train de dormir le pauvre garder mais c'est trop trop de la peine il a vraiment de l'avoir c'est partout je sais pas si vous voyez bien c'est horrible mais vraiment partout 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 il avait pas sur les cuisses mais là il en a plein maintenant c'est abusé mais là je vais clôturer le blog ici on est lavé démaquillé déshabillé plus de pépé donc j'espère que ce blog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et à mettre un commentaire et merci pour tous vos messages sur instagram par rapport à bebaïdou ça me touche énormément et tous vos messages de bon voyage aussi je vous fais plein 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 de visus et on se retrouve demain à conakry bisous bonne nuit à demain ou bonne journée ou bonjour en attendant prenez soin de vous bonjour bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui nous sommes ça vendredi 25 il est 8 heures on va les déjeuner mon petit bébé est hyper malade il a encore eu une crise de poussée de ouf cette nuit du coup il a pour plein plein de boutons partout là vous voyez pas bien mais je vous montrerai après là on va descendre on va les petits déjeuners et après on remonte je le lave je le mets en pyjama je le mets en pyjama ouais pourquoi tu sais je monte je le habille et puis on va partir mais je suis vraiment dégoûté vraiment je suis énormément triste pour lui il n'a pas dormi de la nuit reverdi c'est horrible de chez c'est le choix donc voilà je veux reprendre et juste après pour montrer ce qui se passe regardez le bon enfant il est en train de manger des fruits m'avait les parties récupérer du beurre tu bébé image non mais mon coeur ne pose pas sur la table pose ici si tu veux pas manger ce pas grave moi ce que tu peux je vais te couper les pommes aussi d'accord les gars ça y est nous sommes prêts là on attend le taxi pourra nous amener à l'aéroport la navette plutôt voilà tu as la navette pour nous amener à l'aéroport et après on va attendre là bas je crois une heure et après ben on va commencer l'embarquement et c'est parti pour qu'on a créé un bébé d'amour tu es prête d'arriver en guinée le bébé d'amour voilà voyez là vous voyez beaucoup mieux la baricelle hier il n'y avait pas autant ce matin tout ça est sorti vous imaginez tout ça en deux jours il a eu plein 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 de boutons de varicelle et sur les bras elle n'avait pas non plus sur les jambes il y en a plein plein sur les fesses entre les fesses là là partout et même devant ça me fait trop trop de lapin du coup il n'a pas pu dormir cette nuit souvent je lui ai allévé la couche pour qu'il ait les fesses un peu à l'air marie elle est en train de faire le check out elle est en train de rendre l'hôtel et moi je suis avec bébé aïdou qui grimpe de partout allez les gars je vous laisse je vais trouver mon petit bébé comme ça les gars là on est arrivé à l'aéroport regardez tata maria nous a payé à manger pour 12 euros merci de parler à ma place dans ma vidéo pour 12 euros alors on a la glace avec le chocolat au fond des frites xl boisson xl à marseille ça n'existe plus ça en france n'existe plus les boissons comme ça c'est fini tu sais même pas c'est du combien sur ça de malade putain bébé tu vas adorer ça le marque il vient et c'est devient fou ah non mais c'est un truc dingue il pousse la glace tout ça pour 12 euros seulement et bébé aïdou qui est malade et tata marie qui snappe de son côté qui bloque de son côté ça fait du bien c'est grave c'est ok aïdou tiens pas trop vois je vais enlever la petite tomate pas trop gros parfait ce que je voulais je vais enlever la glace oui la glace tu veux pas goûter mon dieu tata marie ça va c'est parce que je veux on en met qui on va enlever le petit peu marier voilà voleur dire la glace la glace aller de la glace hum ça ça mais bien oui la glace la glace C'est très désiré. Un belus ! Marie, l'ascenseur, non ? On descend où ? Ah, regarde ! C'est quoi la sauce ? Haider ! Haider ! Haider ! Regarde ça bouge, regarde ça bouge ! Il veut absolument retourner aux escalators ! On est en jeu là pour en prendre ! Il veut retourner aux escalators ! T'es pas contente ! Hello ! Ça fait une heure qu'on est dans le vol. Moi, j'ai un petit peu dormi tout à l'heure. Le bébé Aïto est en pleine pièce. Il est trop bien ! Je l'ai mis sur le petit pull. Je l'ai mis le pain, il y a des petites couvertures. Et là, on va manger. Moi, j'ai pris le même repas qu'il y a... C'est-à-dire des boulettes avec du riz. Et Marie, elle a pris des pâtes. Voilà ! Et dans un dessert, on a une mousse au chocolat. À d'autres, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être... Comment on appelle ça quand les pois chiches sont écrasés ? Comment on appelle ça déjà les pois chiches écrasés ? J'ai oublié le nom. Je vous l'écrirai. Et... Et... Fromage... Et voilà. Je vous montre mon plat de toute façon. Bonjour ! Il est 20h37, on vient tout juste de l'atterrir à Konakry. On a atterri, ça fait genre 5 minutes et les gens sont pressés comme jamais. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Miss M. Bebaidou est en train de dormir et nous on attend. On attend parce que les gens dirait qu'ils sont tous pressés. Donc on les laisse passer au final pour les retrouver tous en bas. Au final, on va tous les retrouver en bas parce qu'ils vont tous être obligés d'attendre les bagages. Ils vont tous être obligés d'attendre parce qu'il faut remplir les papiers à connecter quand on arrive. Et donc ils se dépêchent tous pour rien. Et depuis tout à l'heure, ils vont tous se remarquer et tout. L'avion, il va à peine atterrir mais il n'y avait pas de place parce qu'il y avait un autre vol pour qu'on puisse débarquer. Du coup, les stewards leur disaient si voici vous, mais les gens ne voulaient pas s'asseoir. Je ne comprenais pas. Alors que l'avion, il fallait qu'il avance encore un peu. Bref, les Guineens, si vous regardez cette vidéo quand vous arrivez, arrêtez de vous remarquer. Je vous en supplie, arrêtez. Il y avait un paquet des Guineens, il y avait aussi des Guineens. Oui, il y avait aussi des Libanais. Donc nous, on attend que le génie se calme un peu, puis on avance. Et sûrement. Et on va arriver à destination finale parce qu'on est déjà arrivés. Hello, nous sommes arrivés. Il y a Ousmane qui est venu nous récupérer à l'intérieur. Le futur marié. Des bails doux au dos. Moi, toujours fidèle au poste. Dès que j'arrive en Guinée, j'ai mes bails doux au dos. Déjà, attendez. Et il y a la mariée, la future mariée qui est en train de pousser le chariot. Et il pleut tout petit peu en Guinée. Franchement, on est content d'être arrivés. Du bien. Et je transpire comme un porc. Voilà. Ou comme un mouton, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, c'est bien la Guinée depuis un jour ? Ça va, franchement. Il faut changer les saisons pour venir en Guinée parce que là, c'est bon, mais même s'il y aura la pluie. Mais essayez de trouver vos billets pour mes joins. Voilà. C'est ça. Oh mon Dieu. Et ? Il y a le tonton qui tombe là. Non, mais c'est abusé pour qu'il change ici. À chaque fois, c'est pareil. Allez, je vous laisse. Je vous reprends juste après. Hello. Au niveau de la luminosité, c'est pourri. Là, on est rentrés depuis 22 heures à peu près. Mon petit bébé, il est hyper fatigué. Je l'ai lavé. Je lui ai mis la mousse pour qu'il ne se gratte pas trop. Et là, il regarde un peu la télé. Il est fatigué. Il a vu le bébé. Il a pleurniché un peu. Il n'est pas bien, mais je lui ai donné aussi le Doliprane en suppos. Et là, il y a Kirikou. Donc, je vais clôturer le vlog ici. Je rentre chez mes parents. Je vais clôturer le vlog ici. Demain, je vais aller chercher la nounou. Comme ça, la nounou va m'aider pour Aiden. Et je vais ranger un peu les affaires. Et puis, me laver et dormir. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et à me mettre des commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Et on se dit à demain dans un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021